Je me suis trompé, mais à culpa, être maxima culpa, depuis le mois d'octobre 2020 et le premier rapport de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, sur l'euro numérique, le fameux euro numérique, je me suis complètement planté dans les grandes largeurs, moi qui voyais dans cet outil, celui de l'asservissement des peuples, du vôtre, du mien, alors qu'il ne s'agit en fait que de votre émancipation propulsée par des banquiers soucieux du bien commun et complètement désintéressés, qui travaillent d'arrache-pied pour votre bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on pense quand on regarde le dernier rapport d'étape que vient de publier la BCE, la Banque Centrale Européenne, donc troisième et a priori dernier rapport d'étape de la phase de test qui va finir au mois d'octobre prochain. Donc phase de test à l'issue de laquelle la BCE devra décider ou non, avec l'accord, l'encadrement même de la Commission Européenne et de tout un tas de gens, de continuer, tu m'étonnes, on ne sait pas ce qui va se passer, de continuer ou non la phase d'enquête par une phase de développement et de test, et encore une fois, après cette étape-là, de pouvoir décider encore une nouvelle fois éventuellement du déploiement de l'euro numérique, à nous qui attendons avec tant d'angoisse un objet si beau ou si favorable à notre avenir propice. Ce rapport est très intéressant, ce rapport est passionnant. Alors, je ne vais pas tout vous faire. Le premier point, le plus important, c'est qu'il vous explique que l'euro numérique ne sera pas une monnaie programmable. Ouf ! Nous sommes sauvés ! Merci Christine, heureusement que tu es là. Sans ça, on était foutus. Ce n'est pas rien une monnaie programmable, parce que c'est en gros la base qui fait que je vous raconte depuis très longtemps, avec Marc-Gabriel Draghi qui est très pointu sur le sujet aussi, que l'euro numérique n'est plus une monnaie, ça devient un carnet de rationnement géant. Vous avez un truc qui n'a plus la fonction d'une monnaie, c'est autre chose. C'est encore une fois, c'est un outil de gestion de pénurie, c'est un carnet de rationnement géant. Et ça, ça implique a priori qu'on ait une monnaie programmable. Et ça, dans son rapport, la BCE nous le dit, l'euro numérique ne sera pas programmable. Ça a été décidé ex ante, comme ils disent, c'est-à-dire, ça a été au préalable, on a décidé dès le départ, que ce ne serait pas une monnaie numérique, et que ce ne serait pas une monnaie programmable. Ni aujourd'hui, ni demain, et pour les siècles des siècles, amen ! Ça, c'est mon cas rajoute. Alors déjà, c'est assez intéressant, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est-à-dire que quand les gens vous affirment des choses qui sont censées être évidentes, il faut toujours se douter, c'est le moment où il faut commencer à avoir des doutes, surtout avec ces gens-là. Donc moi, c'est que j'ai lu ça avec les gars, on appuie avec tellement de force, on vous promet croix de bois, croix de fer, si je mets en enfer, ce ne sera jamais. Déjà, c'est le moment où j'ai dit, ah, mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de me dire ça ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit relant de passe sanitaire ou de passe vaccinale ? Non, mais jamais, il faudra un passe pour boire un café en terrasse, voyons, nous sommes des gens civilisés, quand même. Je dis ça, je ne dis rien, on s'est fait avoir une fois, pourquoi pas deux, après tout. Et donc, ils vous expliquent ça, et puis après, c'est quoi que c'est qu'une monnaie programmable, vous allez me dire ? C'est quand même intéressant. Une monnaie programmable, ils ont l'amabilité de nous expliquer un peu ce que c'est, très mal d'ailleurs, mais bon, ces gens ne brillent pas dans ce rapport par la clarté et par leur intelligence. Bref, ils ont l'amabilité de nous dire qu'une monnaie programmable, donc peut-être programmée, et donc on peut lui donner certaines spécificités, on peut la programmer pour ne pouvoir être utilisée que sur certains biens ou certains services, on peut la programmer pour être utilisée que sur une certaine zone géographique ou que pendant un certain laps de temps. Je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, moi, la mairie de ma petite ville, au sortir du Covid, a distribué des chèques à dépenser partout dans la ville pour refaire partir un petit peu les commerces à l'intérieur de la ville, le commerce local. Voilà, c'est une très bonne initiative. On pourrait imaginer demain que la mairie distribue des euros numériques à tous ses concitoyens, mais des euros qui sont programmés pour ne pouvoir être échangés que dans la zone, sur le territoire de la mairie, par exemple. On peut envisager aussi peut-être qu'une association ou une administration qui fait de l'aide, du soutien au sans-abri, veuille donner une allocation, veuille donner des aides au sans-abri, mais que, bien évidemment, ces aides, pour qu'elles soient utiles, soient conditionnées, qu'elles ne puissent être utilisées que pour acheter des biens de première nécessité. On veut bien vous aider, les gars, mais pas pour aller acheter votre bibine ou vos clopes. Pareil, comme ça. Et donc, on pourrait envisager d'émettre, comme ça, de la monnaie, dire, tiens, je te donne de l'argent, mais tu ne peux l'utiliser que pour des biens de première nécessité. Parce que tu comprends, encore une fois, je ne vais pas subventionner ton alcoolisme. On pourrait aussi, ou encore, se dire, tiens, avoir une allocation, quelle qu'elle soit, allocation au chômage, famille nombreuse, ou que ce soit, qui soit limitée dans le temps. Parce qu'on estime, c'est une allocation pour vous aider dans votre vie de tous les jours, donc soit vous la dépensez, et c'est tant mieux, soit vous ne la dépensez pas, et c'est que vous n'en avez pas besoin, du coup. En tout cas, elle n'est pas faite pour être thésaurisée, et du coup, au bout d'un certain temps, elle se périme, et si vous ne la dépensez pas, l'argent disparaît, ce qu'on appelle la monnaie fondante aussi. Alors, ça regroupe des choses très différentes, la monnaie fondante, attention, pardon, je ferme cette parenthèse tout de suite. En référence à Anis-Lajnef, il ne faut pas bien faire la différence entre des monnaies fondantes qui se dégradent très légèrement au fil du temps, et des monnaies qui expirent. Pardon, ça c'est big up à Anis-Lajnef. Et donc, vous pouvez voir, si vous n'avez pas besoin de votre allocation, elle va être détruite, au bout d'un certain temps. Alors là, c'est ça, une monnaie programmable, et donc, j'ai fait exprès de prendre ces exemples qui sont des exemples qui sont utiles, c'est-à-dire qu'on voit très très bien à quoi ça sert, c'est pas uniquement pour vous taper dessus, mais si ça a une utilité, première chose. La deuxième chose, c'est que ça vous enlève quand même beaucoup de liberté, et avec de responsabilité, vous êtes déresponsabilisé. C'est très moche comme mot, mais c'est pas grave. Vous voyez bien le truc, quoi. Mais bon, ça, non, ne vous rassurez-vous, cela ne sera pas comme ça. La raison est simple. D'ailleurs, la BCE dit, pourquoi on ne peut pas faire ça ? Parce que le conseil des gouverneurs, donc de la BCE, a décidé dès le départ que l'euro numérique devait être convertible au pair avec les autres formes de monnaie. C'est-à-dire qu'un euro numérique, ça vaut la même chose qu'un euro en pièces, en billets, ou qu'un euro sur un dépôt bancaire. C'est la même chose. Et donc, il est marrant cet argument parce qu'il est à la fois évident, c'est-à-dire que c'est à un moment, soit vous faites un euro numérique, soit vous faites deux monnaies différentes. Effectivement, c'est-à-dire qu'on comprend qu'un euro, c'est un euro, que vous l'ayez sous forme de dépôts bancaires, d'espèces, machin, donc il faut que ce soit convertible au pair. Et donc, évidemment, si vous avez distribué un euro que vous ne pouvez dépenser que pour acheter des biens de nécessité, ça n'a pas la même valeur qu'un euro que vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Ça pose plein de problèmes. Mais en fait, cet argument, il est aussi évident que spécieux. Il est spécieux parce que, en fait, les différentes formes de monnaie actuelles ne sont déjà pas convertibles au pair, en fait. Pourquoi ? On va prendre deux formes simples, qui sont vos dépôts bancaires et les espèces. Vous ne pouvez pas convertir vos dépôts bancaires en espèces. Vous ne pouvez pas au pair. Je vais prendre deux exemples très simples. Le premier, c'est que si vous allez faire des retraits dans les distributeurs, vous allez très souvent, de plus en plus, vous allez avoir des taxes. Et la deuxième chose, alors ça, à la minute, vous me direz, c'est l'écume des jours, c'est du détail. Mais le truc le plus important, c'est que si vous voulez demain aller retirer 10 000 euros en espèces, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas les convertir au pair. Ce n'est pas au pair. Vous ne pouvez pas les convertir du tout. Essayez, d'ailleurs, c'est un truc. Vous devriez, tout le monde devrait un jour aller voir sa banque et essayer, selon ses moyens, d'aller sortir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros et voir ce qui se passe. Voir un peu comment ils réagissent, ce qu'ils demandent, combien de temps ça prend, combien de formulaires traque-fin ils vont faire sur votre tête. Ça vaut le coup, franchement, parce que moi, je m'en suis rendu compte à mon corps défendant il y a déjà une bonne douzaine d'années. Ça fait un moment que c'est comme ça, en fait. C'est juste que ça s'est resserré. Donc ça vaut vraiment le coup, si vous n'êtes pas conscient de ça, d'essayer de le faire juste pour voir. Et puis, soit vous allez remettre l'argent à la banque, soit vous êtes content d'en avoir un peu sur le matelas, parce que c'est toujours bien d'en avoir un peu, quand même. Bref, mais donc, c'est déjà pas convertible au pair. Donc, entre les espèces et les dépôts, c'est déjà pas convertible au pair, mais pour la BCE, ça l'est. La BCE, il n'y a pas de souci. Bien évidemment que vos dépôts et vos espèces, c'est la même chose. Pas la même chose, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Ça l'était peut-être il y a des années, mais ça ne l'est plus. Bon, vous pouvez imaginer un truc qui est convertible au pair, sauf la partie programmable. Vous pouvez très bien avoir votre portefeuille d'euros numériques que vous pouvez convertir, sauf ceux qui sont programmés. C'est exactement comme quand vous allez louer une voiture et que vous avez un dépôt de garantie, vous pouvez changer vos euros, sauf le dépôt de garantie. Là, vous pouvez faire pareil. Franchement, il n'y a aucun problème, en fait, à vouloir faire un euro programmable qui est changeable au pair dans ce qu'ils considèrent, eux, être un truc que tu peux changer au pair. Et bon, à la limite, il y a un truc qui est beaucoup plus grave que ça, encore. Parce que ça, vous pourriez me dire, bon, c'est un truc de jésuite. C'est pas moi le jésuite ici, c'est eux. Parce qu'ils vous disent, cette monnaie ne sera pas programmable, mais elle permettra des paiements conditionnels. Et d'ailleurs, ils l'écrivent noir sur blanc dans le rapport. Attention, l'euro numérique permettra les paiements conditionnels. Ça n'a strictement rien à voir. C'est totalement différent d'une monnaie programmable. C'est-à-dire qu'une monnaie programmable, je vous l'ai dit, c'est un truc que vous n'allez pouvoir utiliser que dans certains cas, que vous n'allez pas pouvoir utiliser de manière universelle. Alors que nous, c'est totalement différent. Votre monnaie conditionnelle, c'est une monnaie dans laquelle on va pouvoir, d'une certaine manière, adjoindre un contrat pour pouvoir effectuer un paiement sous condition. Je vous donne un exemple. Vous signez par exemple le PV de fin de travaux de votre maçon. Paf ! La signature du PV va déclencher le paiement du solde de ce que vous lui levez. Votre train a une demi-heure de retard. Paf ! Vous avez un paiement conditionnel. La SNCF va vous verser automatiquement les 15 %, je ne sais plus combien, ou si c'est une heure de retard, ce sera 30 %, je ne sais pas combien, sans que vous n'ayez rien à faire. Je ne suis pas sûr qu'ils gardent les mêmes conditions dans ces cas-là. Ou vous avez des questions d'assurance. Vous pouvez imaginer plein de choses comme ça où vous allez avoir des paiements conditionnels. Et encore une fois, des choses qui sont très utiles. Vous avez un billet d'avion qui est... Tout ce qui est retard, tout ce qui est assurance, tout ce qui est... Vous avez, par exemple, un acte notarié. Quand vous faites un transfert, ça l'air bête, comme ça, mais quand le moment où vous avez le transfert des fonds et la signature d'un contrat, vous pouvez avoir une liaison très forte entre les deux qui fait que vous n'avez pas de délai entre les deux. Donc ça, c'est très très bien, les paiements conditionnels. Et qu'est-ce que vous pourriez faire aussi ? Vous pourriez, par exemple, avec un paiement conditionnel, la mairie de la petite ville dans laquelle j'habite, vous pourriez dire, « Si vous achetez quoi que ce soit dans ma ville, et on va dire jusqu'à hauteur de 100 ou 200 ou 300 euros, c'était à peu près ce montant-là, c'était 50 euros par personne. Et donc jusqu'à hauteur de 50 euros par personne, tout ce que vous dépensez dans ma ville, eh bien moi, je vous fais un paiement conditionnel et je vous les remets sur votre compte. Je vous déclenche un paiement conditionnel. À chaque fois que vous allez, c'est un paiement conditionnel selon la définition de la BCE. Vous pourriez aussi envisager qu'une association d'aide aux sans-abris programme un paiement conditionnel pour des sans-abris qu'elle aide. Et donc à chaque fois que les sans-abris vont acheter des biens de première nécessité, eh bien ils reçoivent une somme fixe ou selon le montant qu'ils ont dépensé sur leur compte. Vous pourriez aussi envisager, par exemple, une allocation chômage, par exemple, qui est versée sous condition que vous ayez dépensé la précédente. Si vous ne l'avez pas dépensé, vous ne la versez pas. Donc bien évidemment, vous vous êtes rendu compte que là, je viens de prendre les trois exemples que j'avais pris sur la monnaie programmable et que je viens de vous refaire exactement de la même manière, sauf qu'au lieu d'être dans une logique de monnaie programmable, ils sont dans une logique de paiement conditionnel. La BCE qui vous explique qu'une monnaie programmable et des paiements conditionnels, ça n'a rien à voir, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire rigoureusement la même chose avec des paiements conditionnels qu'une monnaie programmable, en tout cas dans la manière dont la BCE les définit. Ils se foutent de votre gueule dans les grandes largeurs. Enfin, ils vous disent, c'est un truc, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Ah, notre monnaie ne sera pas programmable, elle sera conditionnelle. C'est pareil. C'est la seule... Il y a simplement une... C'est la logique qui est différente, je reconnais, c'est pas exactement la même logique, mais vous arrivez exactement aux mêmes fins avec ça. C'est... Ces gens, ce sont en train de... Ouais, ils sont en train de vous tromper avec des trucs de... C'est grossier, quoi ! C'est franchement, c'est grossier. C'est... Et le pire, c'est même pas eux, c'est que derrière, vous n'ayez personne qu'un couillon comme moi pour aller lire le truc, déjà pour aller lire le rapport, aller voir le truc, il y a « Mais tu te fous de ma gueule, là ! » Et que dans... Que personne d'autre... Enfin, si, il y en a sûrement quelques autres qui vont le faire, mais c'est pas dans les médias grand public, c'est pas à la télé, c'est pas dans les journaux du soir ou du matin que vous allez avoir ça. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc on peut avoir des paiements programmables, mais on fait des paiements conditionnels. Bon, on a déjà vu que c'était la même chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme paiements conditionnels ? Ah ben, vous pourriez tout à fait dire, tu vas pouvoir faire ton plein d'essence que si... À condition que... Tu vas pouvoir faire ton plein d'essence à condition que ton pass carbone est valable et que tu n'as pas déjà mangé tous tes crédits carbone. Tu vas pouvoir régler la consommation du bar dans lequel tu as été boire ton café ou ta bière ou ce que tu veux, que si ton pass vaccinal ou sanitaire est à jour. À condition que... C'est un paiement conditionnel. Maintenant, imaginez un petit peu l'euro numérique appliqué au moment du Covid, en rajoutant... Donc vous avez un pass sanitaire, vaccinal, vous rajoutez l'euro numérique, vous rajoutez l'identité numérique, parce qu'il faut quand même qu'on puisse savoir qui, à chaque fois, est en face. Et là, imaginez tout ce que vous ne pouvez plus faire. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous risquez une amende si vous prenez le train et que vous n'avez pas votre pass à jour, c'est que vous ne pouvez même pas payer votre billet de train. Ce n'est pas que vous risquez d'être contrôlé lors de votre consommation, c'est que vous ne pouvez pas payer votre consommation. Est-ce que vous imaginez... Je sais que je l'ai déjà répété, mais je vais le répéter encore une fois. Est-ce que vous imaginez le danger de ce truc, le danger de ce triptyque dans lequel vous avez des passes de la monnaie numérique de Banque Centrale et de l'identité numérique ? Ce truc-là, si vous voulez, ça ne peut que mal se finir. Ça ne peut que mal se finir. Et encore une fois, je me suis marré au début en disant « Oh, je me suis trompé, machin ». Non, mais attendez, ils nous ont déjà fait le coup une fois. Ce truc arrive, c'est écrit en énorme. C'est là, quoi. Ça va prendre un peu de temps, ça ne va pas arriver à l'automne. Et alors, surtout, ce qui est très important, c'est que ça ne va pas arriver de manière fracassante. Et ça, c'est aussi... ça fait partie de ce rapport. C'est-à-dire que moi, je vois pas mal de gens qui disent partout « Attention, l'euro numérique, le 17 octobre, je ne sais plus, la date de la fin de la phase d'enquête officielle, ce jour-là, ils annonçons pas... L'euro numérique sera là et vous aurez un grand tremblement de terre. » Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et ça, le rapport le dit. Le rapport dit « Comment est-ce qu'on va pouvoir déployer l'euro numérique ? » On pense que l'euro numérique devrait être déployé directement par les banques commerciales dans vos applis. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer un truc en fanfare. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous connecter à votre banque en ligne et puis vous allez vous rendre compte que vous avez une ligne de plus. Vous avez un petit portefeuille d'euro numérique qui est là. On ne vous aura rien demandé, on ne vous aura rien dit. On vous aura envoyé un courrier, un mail, un truc pour dire poliment, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Sans doute même, vous en aurez mis quelques-uns dessus. Vous aurez fait un petit cadeau empoisonné, vous aurez un truc à dépenser. Ça va commencer comme ça. Puis après, peut-être que vous allez recevoir vos allocations, qu'elles soient familiales, retraite, chômage, quoi que l'État vous verse, il ne va plus vous le verser sur votre compte en banque, il va vous le servir sur votre portefeuille d'euro numérique. Ça aussi, puis ils vont dire « Mais c'est pareil, c'est sur la même appli, ça ne change rien pour vous. » Puis effectivement, au début, vous pourrez passer de l'un à l'autre comme ça. Donc, ça va se faire comme la grenouille dans le pot d'eau jaude. Vous n'allez vraiment rien, ça va se faire de manière insensible. Ça va glisser comme ça, tout doucement. Et c'est très dangereux, faites très attention à ça. Vous connaissez l'histoire de la grenouille du pot d'eau chaude. Vous jetez une grenouille dans un pot de bouillante, elle va sortir de votre casserole. Vous la mettez dans une eau tempérée, elle va être très contente, elle va se baigner, puis vous faites chauffer l'eau petit à petit, puis vous allez trouver que l'eau est un peu plus chaude, c'est encore plus agréable. Puis à la fin, elle va être étourdie par la chaleur, puis vous allez pouvoir monter le feu un bon coup, et puis vous allez la cuire comme ça. Bon, ben vous, vous êtes la grenouille dans cette affaire-là. Donc tous les gens qui disent « Attention, l'euro numérique arrive ! » Oui, il arrive, mais il arrive sans tambour ni trompette. Et ce rapport le dit, votre euronumérique, il va arriver sur votre application. Vous êtes à la BNP, à la Société Générale, les banques vont faire les intermédiaires de ce truc-là. Donc le portefeuille va arriver, puis vous allez recevoir de l'argent dessus, vous n'aurez rien demandé à personne. Puis après, peut-être même, quand vous allez payer, ça passera par l'euro numérique sans que vous n'aurez rien demandé. Vous vous en rendrez même pas compte, ça se fera automatiquement. Ou alors vous aurez des incitations pour le faire, et puis un beau jour, vous vous rendrez compte que vous serez bloqué, que vos allocations, vous n'aurez plus de l'argent sur votre compte, vous ne pourrez plus en jouir comme vous voulez. Et après, tout est ouvert, tout peut se passer. Et pourquoi ? Quand je vous dis que ça va se passer comme ça, ce n'est pas de la prédiction à boule de cristal. Je dis que ça va se passer comme ça, parce que ça doit se passer comme ça, pour que le système puisse continuer. Pour qu'on puisse continuer à solvabiliser les montants absolument délirants de dettes et de promesses qui... En fait, la seule manière de conserver notre solvabilité, c'est de nous tondre. C'est simplement une guerre pour les ressources. Puis dans cette guerre-là, plutôt que de venir vous affronter droit dans les yeux en disant « Maintenant, ton fric, c'est le mien », on vous fait ça à manière vicieuse. C'est comme la grenouille, encore une fois, on chauffe petit à petit, puis il viendra un jour où le piège se refermera, vous entendrez un grand claque, le feu vous montrera très fort dans la casserole, et puis ce sera trop tard. Alors, c'est pas très joyeux, vous allez me dire ce que je vous dis là. Certes, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez rien à attendre de vos politiques, de vos banquiers, vous n'avez rien à attendre de ces gens-là. Et quand je parle de votre banquier, je ne pense même pas que votre banquier soit une mauvaise personne. Il n'a simplement pas le choix. Vous n'avez rien à attendre. Il faut que vous vous preniez en main aujourd'hui, vous-même. S'il faut que vous vous prépariez, c'est-à-dire que ça va arriver, vous allez peut-être... Encore une fois, octobre, je pense que c'est trop tôt, mais c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faudra, qu'il faut commencer à stocker de l'or, acheter un peu de bitcoin, qu'il faut commencer à se débancariser, à se rendre indépendant. Il faut, quand je dis qu'il faut reprendre son autonomie, il faut s'endurcir. Il faut se préparer à la bataille qui est déjà là, celui qui est en train de monter en intensité. Et pour ça, il faut s'endurcir. Il faut s'endurcir moralement, il faut s'endurcir en pratique et en capacité, en capacité de résistance, en capacité d'autonomie. Parce que c'est sûr que si vous dépendez de vos allocations et que vos allocations vous en servez pour aller chercher votre bouche au jour le jour, que le jour où vous n'avez plus de bouche dans le supermarché, vous ne bouffez plus, vous êtes extrêmement fragiles. Vous êtes doux. Vous n'êtes pas durs. Et il faut s'endurcir, dans le sens où il faut réussir le moyen de se rendre autonome. Pas tout seul. Pourquoi vous croyez que j'enregistre cette vidéo ? Autour de soi, dans son quartier, dans son immeuble, dans sa famille, autour de ça, de s'entraider. On n'est pas obligé de tout monétiser. On peut échanger des choses. On peut échanger plein de services sans avoir à tout monétiser. Bien sûr, eux, ils voudraient qu'on monétise absolument tout. Mais c'est n'importe quoi. Et donc, voilà. J'en profite pour vous rappeler que j'ai ce grand guide Or et Bitcoin qui vous aide si vous voulez faire cette étape de débancarisation. Vous allez sur le site or-e-bitcoin.fr. Je vous mets un lien en description. Vous avez dedans toutes les étapes si vous voulez commencer à débancariser pour pouvoir, justement, commencer à avoir un peu d'or, un peu de crypto-monnaie. Vous avez d'autres stratégies aussi. C'est un guide extrêmement complet qui vous explique le pourquoi, le comment, mais aussi, dans le pourquoi et surtout le comment et comment investir que l'on soit néophyte, intermédiaire ou expert. Si vous n'avez jamais touché, on vous dira comment commencer. Et puis, si vous avez déjà un peu des choses, on dit comment faire des choses de manière un peu plus complexe mais aussi intéressante. Donc, voilà. Je vous incite quand même à aller voir ça parce que ça ne va pas être inutile dans les mois et les années qui viennent. Encore une fois, la monnaie est devenue une arme de guerre. Il faut que vous repreniez votre indépendance monétaire. Allez, moi je vous dis à votre bonne fortune or et bitcoin.fr.